Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce de Zelda Tears of the Kingdom, le sanctuaire de Sa'ilo Hula. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais ce n'est pas bien grave. Alors, moi ce sanctuaire il me fait beaucoup penser au premier film de Resident Evil, vous voyez bien pourquoi si vous l'avez regardé, et ça va crescendo. Alors faites bien attention, je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas envie de mourir, mais si vous touchez un des lasers, il y a une trappe qui s'ouvre, donc voilà. Ce n'est pas comme dans Breath of the Wild où tu perdais des cœurs, il y a une trappe qui s'ouvre, on ne te laisse pas commettre la moindre erreur. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer là. Voilà, vous voyez là, la trappe qui s'est ouverte. Dès qu'on touche le laser, ça ouvre une trappe. Ah ouais, on se revient bien, donc là, on va prendre le cube et là, on va le mettre près du laser pour ouvrir et aller au coffre. Voilà, un remède pic-pic anti-froid. Bon, ils ont donné des noms différents, des remèdes qu'on avait déjà dans Breath of the Wild. Hop, je ne sais pas si je vais avoir besoin de... Bon, ce n'est pas bien grave. J'ai toujours du mal, parfois avec les boutons quand même, je passe d'une console à l'autre. Allez, on part. Ce n'est pas grave. Donc voilà, sautez bien. Là, on s'agenouille. Et c'est là que vous allez voir que ça ressemble vraiment à Resident Evil. Voilà, elle doit peut-être s'extraire rapidement. Hop. Et voilà. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à tous. A très bientôt les amis. Bye bye.